Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va apprendre à créer un composant réutilisable pourvu de façon à ce qu'il puisse formater pour de la monnaie, pour des devises. C'est quelque chose que vous pouvez être amené à faire lorsque vous avez envie que l'utilisateur puisse taper une somme particulière et qu'elle doit être formatée d'une certaine façon. Ce qu'on va faire ici, ça va être un composant réutilisable de façon à justement le réutiliser, se réapproprier la logique au travers de diverses applications ou au travers de divers composants de notre application. Ce qu'on va faire ici, c'est partir déjà d'une petite base. J'ai tout simplement installé un projet vue et à l'intérieur, j'ai mon app.vue. J'ai juste créé une variable ici, reactive amount et ici, j'ai mon montant enregistré. Donc, ce qu'on va faire, c'est se créer directement dans le dossier component un composant qui va s'appeler money input qui va représenter l'input justement pour notre devise. Donc, on va avoir la partie script ici, la partie template là et je vais retirer la partie style. On n'en aura pas besoin parce que j'ai en amont installé Tailwind CSS et dans mes petits brouillons, j'ai tout simplement ce template là qui n'est pas du tout dynamisé, qui est juste un template CSS. Évidemment, vous pouvez retrouver le code sur mon GitHub comme à chaque fois. Donc, on va juste coller ce petit template et on va réutiliser money input dans notre app.vue. Donc, on va le mettre ici et si ça va être money input, on n'oublie pas d'importer évidemment notre composant et on est parti. Donc là, si je regarde, on a déjà une belle mouture. L'idée ici, ça va être de les formater comme cela. Donc ici, il va y avoir un petit peu de regex. Je vais m'efforcer de vous expliquer au mieux et sinon, on va voir comment plus basiquement passer une valeur réactive et puis redéclencher un événement après logique, après une logique particulière pour la reconduire vers notre composant parent. Donc ici, on sait qu'on va avoir besoin de passer notre amount. Donc, ce que je vais faire, c'est directement faire un vmodel de ma variable. A l'intérieur ici, ce qui nous intéresse maintenant, c'est la partie script. Je sais que je vais avoir ici une define props. Alors, vous pouvez évidemment vous le faire sans TypeScript. Moi, j'ai utilisé une base avec TypeScript, donc vous pouvez le passer comme ça. Mais moi, j'ai une nomenclature un petit peu plus bizarre ici pour passer mon modèle value. Donc, le nom ici est important pour que ce soit raccord évidemment avec aussi le nom de l'emite qu'on va créer de suite. Donc, je vais faire un define emits. Et on sait ici qu'on va avoir, ça c'est notre événement pour reconduire la valeur après formatage côté, ici, composant parent. Et évidemment, ce n'est pas anodin. Là, j'ai juste marqué mon temps enregistré avec le emint pour voir qu'on arrive effectivement à modifier, à formater comme on veut. Malgré qu'on ait un composant enfant. Donc, voilà. Ici, je vais avoir un update de point modèle value. D'accord ? Ça, c'est mon événement. Je vais enregistrer ici cette variable emits parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure. Jusque là, tout va bien. Ce qu'on va faire, c'est au niveau de notre input, donc celui-ci déjà, dire qu'à l'événement input, quand l'utilisateur va rentrer quelque chose directement dans ce champ d'entrée, on va utiliser une méthode handleInput qu'on va ici créer. Donc, ça, c'est notre fonction. On sait qu'on va avoir ici un événement. Et là, je vais assainir un petit peu les choses en créant une variable input. Je vais faire un event. Ici, je vais faire un target value. Et là, je vais tout simplement retirer les espaces centraux. Comme ça, on assainit un petit peu ça. Donc, je vais ici écrire une petite regex et je vais prendre les espaces et je vais les retirer de cette façon. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est refaire une regex pour tester quand même que tout ce qu'on a rentré, c'est effectivement que des digits, que des numéros, parce que ça ne vous intéresse pas pour le reste. Alors, si c'est que des numéros, ça va. On va continuer notre logique en formatant les choses. Si on a rentré pas que des numéros, dans ce cas-là, on va remettre la valeur initiale, ce qui fait qu'on aura l'impression juste de rien taper, comme ça se fait sur la plupart des applications. Ce que je vais faire ici, c'est vérifier bien dans une autre regex que dedans, j'ai, donc en démarrant avec l'accent circonflexe en finissant par le dollar, que j'ai bien que des digits répétés une ou plusieurs fois. Et je vais directement tester ça sur mon input directement depuis cette regex. Donc, si c'est bon, on va stocker ça dans une raw value ou sanitized value, vous l'appelez comme vous voulez. C'est une valeur un petit peu pure, une valeur assainie. Je vais l'appeler raw value. Ça sera encore une fois ici une valeur réactive et je vais lui dire ici que c'est une string. Cette raw value, donc, je vais pouvoir lui associer la valeur assainie de mon input. Alors, sinon, auquel cas, ce qu'on va faire, c'est reprendre notre event target value et lui redonner la formatted value, c'est-à-dire la valeur qu'on avait avant, qui était formatée, qu'on n'a pas encore fait. Donc ici, je vais écrire formatted value.value. Et ça, eh bien, ça va être une valeur computed. Alors, pourquoi une valeur computed ? C'est assez simple à comprendre. C'est simplement, ici, notre raw value que je veux le faire lorsque je modifie justement mon raw value. À chaque fois que mon raw value est OK et assainie, je réaffecte une nouvelle variable. Et donc, ce raw value est modifié, vu qu'il va voir que cette valeur est effectivement modifiée. Et donc, il va appeler ici cette valeur qui va me permettre de mettre les espaces. Et c'est ça qui est un petit peu rugueux à comprendre en termes de logique. On n'oublie pas, évidemment, au niveau de notre input, que c'est cette valeur-là, donc deux points value, qu'on va afficher. Donc, on met bien deux points value formatted value. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est évidemment une regex. Alors, pas de panique, je vais essayer de vous expliquer au mieux. Je vais partir ici de ma raw value, point value. Et ici, je vais faire un replace et je veux mettre mes espaces. Donc là, je vais écrire ma regex et je veux remplacer ça par un espace, justement. Donc, l'idée ici, c'est que si j'écris 1, je n'ai pas de souci. Si j'écris 10, je ne formate pas. Si j'écris 100, je ne formate pas. Si j'écris 1000, donc à chaque millier, je veux mettre un espace ici. Si j'écris 10 000, eh bien, je veux mettre un mot de passe, un espace ici. Si je mets, par exemple, 10 millions, je veux mettre ici, j'ai oublié un 0, mon espace à ce niveau-là. Alors, pour faire cette logique-là, en fait, c'est assez simple. On va déjà ne pas démarrer en bordure, c'est-à-dire qu'on ne va pas vouloir démarrer à chaque fois. On ne veut pas rajouter d'espace au début. On veut commencer juste après. Ensuite, juste après, ce qu'on va faire, c'est vérifier si on n'a pas un bloc de 3 digits, de 3 nombres d'affilés. Alors, imaginons que je prenne 1000. Là, j'ai effectivement un ou plusieurs blocs de 3 d'affilée qui est ici. Donc, je vais avoir mon curseur à ce niveau-là. Donc, je vais y mettre l'espace. Par contre, si je mets beaucoup de 0, le problème, c'est que là, je vais avoir un groupe de 3. Ensuite, un groupe de 3. Donc là, c'est techniquement correct. Donc, il va placer son curseur ici, il va placer son curseur là. Et il va me mettre des espaces ici. Et c'est complètement faux. Donc, la petite subtilité à mettre, c'est que ce sont un bloc de groupe de 3 digits. Mais où derrière, il n'y a pas d'autres digits. Et là, dans ce cas-là, ce groupe-là est automatiquement annulé parce qu'il y a un 0 ici. Et la seule possibilité, c'est ces 3-là. Parce que c'est le seul bloc de groupe de 3 digits, vous voyez, où il n'y a rien ici. Et il va positionner ces curseurs là et là et qu'on va effectivement mettre, ou on mettra l'espace. Et ça va bien nous faire 10 millions, par exemple. Alors, comment est-ce qu'on écrit ça ? Maintenant que j'espère que vous avez un petit peu compris la logique, on va l'écrire. Donc ici, on va partir sur une regex. On va faire un backslash B pour ne pas partir en bordure de mots. Ça nous évite de rajouter des espaces au tout début, tout à gauche. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est écrire tout en un bloc. On va ici aller chercher. Donc, je vais faire un point d'interrogation égal. Et c'est là où je vais lui dire un bloc de 3 digits répétés 3 fois. Donc ça, on peut l'avoir 1, 2, 3, 4, plusieurs fois, évidemment. Puisque ça peut correspondre ici à 10 millions. Ça peut correspondre à 1000 où il n'y en a qu'un. 10 millions où il y en a deux, etc. Et ce qui est important, donc ça, c'est d'utiliser le positive look ahead pour qu'il puisse mettre, comme je vous l'ai indiqué, ces curseurs et les remplacer par un espace. Et évidemment, ce qu'on ne va pas oublier, c'est juste après de dire que ça doit être suivi. Donc là, on va mettre un négatif look ahead. Donc avec un point d'interrogation, un point d'exclamation pour dire où il n'y a pas de digit derrière. Ce n'est pas suivi d'un digit. Voilà. Et normalement, si je ne me suis pas trompé ici, j'ai mis juste une parenthèse en trop, il me semble, on devrait être pas trop mal en termes de logique. Enfin, je vais watch tout simplement ma formatted value. On va watch plutôt ici la raw value. Et ce qu'on va faire, c'est émettre notre événement pour lui dire c'est bon. La raw value a été modifiée. Dans la volée, la valeur calculée formatée de value a été justement formatée correctement. Je peux renvoyer cette valeur, on n'oublie pas le point value derrière, vers mon parent. Et automatiquement, E-Mint prendra donc la valeur qui aura été formatée. Donc je récapitule. On a dans un premier temps ici notre input. A chaque fois qu'on va modifier notre input, on va assainir la valeur. On fait attention qu'il n'y ait pas d'espace. On fait attention qu'il n'y ait que des digits. Sinon, on remet la valeur précédente. Sinon, on affecte notre valeur à la valeur raw value. Raw value va automatiquement, vu, va plutôt calculer formatée de value en mettant les espaces comme je vous ai expliqué. Et quand raw value a été effectivement modifiée, cette valeur calculée va être renvoyée ici à notre composant parent. Alors juste ici, il me semble que j'ai complètement retiré tout à l'heure en retirant la parenthèse le positive look ahead. Donc voilà, à ce niveau-là. Et c'est là où il va vérifier que j'ai bien ce groupe de trois blocs. Et ensuite, le negative look ahead qui va vérifier qu'après ce groupe de trois blocs qu'il n'y ait pas de digits. Donc maintenant, on va vérifier si tout fonctionne. Et c'est parfait. Donc vous voyez, il a effectivement bien formaté les choses comme je vous ai dit. Alors évidemment, la valeur qui est renvoyée ici, vous pouvez la modifier comme vous voulez. C'est la valeur qui est dans le watch. Donc ce que vous pouvez faire, c'est si vous avez envie de mettre la devise derrière, vous pouvez dynamiser la devise. Si c'est un dollar ou un euro, vous pouvez ici le concaténer. Donc vous avez toujours cette valeur ici qui reste normale. Et là, vous avez envoyé à votre parent directement comme vous avez souhaité le formater. Donc évidemment, l'avantage, c'est ici que vous pouvez réutiliser ce composant autant que vous voulez. et vous avez la main en fait directement sur la logique et sur ce qui est modifié et quand est-ce que c'est modifié. Comme ça, vous pouvez renvoyer la valeur que vous voulez côté parent. Donc voilà pour ce tutoriel VUJS. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager la vidéo. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans la prochaine.